Salut à tous, salut à toutes, vous connaissez la formule, on est sur SNA, le podcast, votre rendez-vous foot sur Sport News Africa. Toujours la même formule, toujours la même équipe au presse, accompagné d'Ibrien Matraoré. Salut vous. Salut Monsaur. Ça va ? Très bien. Aujourd'hui, on va parler de football comme d'habitude, avec un invité qui a une carrière sympathique. On va voir aussi qu'il y a une reconversion sympathique et qui a joué pour les aigles du mal. Et notre invité, c'est Cédric Canté. Bonjour Cédric. Bonjour Monsaur, bonjour Ibu, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. L'occasion de rappeler que vous pouvez nous suivre sur YouTube, mais aussi sur Spotify, Deezer et Amazon Music. On écoute, si vous aimez, vous en avez marre de voir nos têtes, ça arrive aussi. Ibu, on se supporte parce qu'on est potes, mais peut-être qu'il y en a qui ne nous aime pas. Donc au moins, vous pouvez nous écouter. Ça, c'est pour le truc. Et donc voilà, notre invité du jour, c'est Cédric Canté. Mais Cédric, moi je me suis intéressé quand on a su qu'on allait t'avoir comme invité. Comme on regardait, je connaissais un petit peu quand même, plus en détail. Je me suis dit quand même, mais il y a de longévité quand même dans ta carrière. On a essayé. Ouais, c'est attiré. Jusqu'à vous, jusqu'à vous. Quand on aurait aimé continuer. C'est vrai, c'était pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est parti doucement, mais après ça va, on est plutôt... Franchement, je regardais, il y a des trucs sympas. Bon, ça a commencé comme d'habitude partout en junior. Après, toi, t'es plus un gars de l'Est. Carrément un gars de l'Est, moi. Ouais, t'es comme un gars de l'Est. Je regarde ça, j'étais quand même vraiment l'Est au cas. Comment on t'explique ça ? Parce que c'est juste la configuration qui a fait que tu es là-bas ou parce que c'est plus le parcours pro qui a fait que... Non, non, c'est plutôt parcours familial, si tu veux. Moi, mon père, il est arrivé du Mali assez jeune, il y a très longtemps. Je sais pas, il doit avoir une vingtaine d'années. Il était d'abord du côté de Bordeaux, puis après il était sur Strasbourg. Tous ses frères, bon, un peu ce qu'on connaît en France, banlieue parisienne. Tu connais, tu connais. Donc tous ses frères banlieue parisienne. Bon, après, beaucoup de frères et soeurs restaient à Bamako. Et puis lui, c'est le seul. C'est le seul qui s'est perdu comme ça en province. Et puis voilà, il a rencontré une Alsacienne, ma maman en l'occurrence. Et ce qui fait que voilà, mon QG, c'est Strasbourg. C'est pas commun, hein ? Non, c'est pas commun. C'est comme si il fait froid, là, je suis allé. Ouais, bon, après, ouais, ouais, c'est vrai qu'on perd quelques degrés quand même. Je suis beaucoup à Paris, quand j'arrive à Strasbourg, parfois j'ai un petit choc. Mais franchement, on s'y habitué pas. On va revenir un petit peu d'abord en plus en détail sur ton parcours. Pour toi, le foot, ça a commencé quand ? Très tôt. Après, au quartier, tu joues avec les potes, tu joues dehors. Et puis rapidement, pour arrêter de tout casser, ma mère m'inscrit au club de quartier. Alors ni dans mon quartier, ni au Racing Club de Strasbourg, parce que le club, en fait, était à un kilomètre de chez moi. Mais à un autre quartier, d'une autre banlieue, parce que ma mère, il travaillait. Donc, mais très tôt, très tôt, parce que c'est le plus simple, on va dire. Et à quel moment est-ce que toi, dans ta tête, ça a mûri ? Tu te dis, bon, finalement, footballeur, c'est mon truc et j'aimerais bien le faire plus tard. De manière sérieuse, assez tard, on va dire. Presque au moment où j'ai mon bac, où aller peut-être un peu avant. Parce que quand on me demandait ce que je voulais faire spontanément, c'était footballeur. Mais c'était plus des mots, pas franchement ni l'investissement, ni le mental pour réaliser ce plan. Et puis quand je signais à Strasbourg, moi, assez tard, en 17 nationaux, j'ai un contrat amateur. Je ne suis pas au centre tout de suite, parce que je suis de Strasbourg et parce que je ne suis pas un phénomène. Donc, on va dire que j'ai pris les choses tranquillement, sans me mettre de pression. Et une fois que j'ai eu mon bac, bien poussé par mon père, on va dire que, voilà, j'avais un peu de temps libre pour m'entraîner le matin et avoir un vrai rythme centre de formation. Mais là, la vraie question, c'est, tu as commencé à quel poste ? Parce que moi, je n'ai jamais vu un défenseur central qui a commencé défenseur central. Alors, moi, j'ai toujours été défenseur. Sérieux ? Je ne me suis pas inventé de vie quand j'étais plus jeune. Attaquant, tout ça. Olivier Thôme, tout ça. Non, moi, c'était défenseur, les duels, le jeu de tête, on tac. Et voilà, on sait pourquoi on est là et on va y rester jusqu'au bout. Non, après, j'ai beaucoup joué latéral aussi au début, parce que quand tu es gaucher, il y a toujours une tendance à te mettre dans le couloir. En plus, je n'étais pas spécialement costaud ni grand, donc c'était un poste un peu bouche-trou. Heureusement, je n'ai jamais joué deux, parce que deux, c'est horrible. Arrière-gauche, ça tape. Il y a un truc, tu vois. Donc, non, non, mais j'ai toujours été défenseur. Ouais. Je n'ai jamais... Non, non, je suis fait pour ça. Alors, justement, ce premier contrat dont tu parlais à Strasbourg, tu as autour de 17 ans, c'est ça ? Non, tu as U17. C'est U17, donc, ouais, je viens d'avoir 15 ans et je signe au Racing, ouais. Et est-ce que c'est là que ça devient vraiment sérieux ou même là, à ce moment-là, tu te dis... Déjà, comment ça se fait qu'ils te proposent ce contrat-là ? Bah, moi, je joue à un petit club qui s'appelle Pierre-Auvauban, donc c'est un gros club amateur, bon lieu de Strasbourg. Je suis en 15 ans nationaux, donc ça fait des années qu'on joue contre eux. Donc, bon, ils me suivent. En plus, je suis du quartier de la Meno, quartier du stade, etc. Donc, ça se fait naturellement, comme dit, contrat amateur. Moi, ça faisait beaucoup de changements parce que je rentrais en seconde sport-études en même temps. Je signais au Racing Club de Strasbourg, donc on passe à plus d'entraînements avec des joueurs qui sont, eux, au centre de formation. Beaucoup de joueurs qui viennent de Paris, qui dorment au centre. Donc, c'est un autre rythme, déjà, au niveau de la concurrence et tout. Mais moi, je le prends en mode un peu tranquille, parce que c'est les cours qui comptent. Ça, c'est pas comme ça, parce que moi, j'ai beaucoup d'avis. Même parler pour moi, genre les parents disaient, ouais, passe ton bac d'abord, après on verra. C'est vrai que maintenant, t'as rarement quelqu'un qui va dire, ouais, je fais les deux cursus. Après, bon, certes, ils le font encore jusqu'au bac, mais on privilégie quand même beaucoup plus le sportif que le truc. Le projet Mbappé. Voilà, c'est ça, le projet Mbappé. Mais parce qu'on a changé un petit peu de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, c'est la carrière de footballeur de l'enfant qui est un investissement. C'est ça. Avant, c'était les études, le métier, et puis le sport, c'était aléatoire, et puis on jouait pour le plaisir. Je sais pas, toi, Ibu, mais nous, on jouait pour le plaisir. Il n'y avait pas d'histoire de là, voilà, tout est chiffré, tout est timé. Et c'est presque les parents qui pensent un petit peu pour l'enfant, mais bon, après ça, c'est comme ça. Non, c'est vrai. Après, donc, du coup, il y a Strasbourg. Après, tu passes pro à Strasbourg. Ouais, je passe pro. Je passe pro grâce à... Uniquement grâce à Claude Leroy, parce que j'ai pas de temps de jeu. Six mois avant la fin de mon contrat stagiaire, je m'entraîne encore avec le centre. C'est un peu compliqué, pas trop de perspective. Et puis Claude, il décide de me faire monter avec les pros. Je sais pas encore compris pourquoi, mais il a dû voir quelque chose. Donc à l'entraînement, ça se passe bien. Voilà, je progresse quand même. Et puis voilà, puis je pense qu'il avait cette fibre aussi africaine. Le fait qu'il voit que, au niveau familial, c'est structuré, il connaissait mon père. Tout ça, ça a joué. Donc parfois, il faut un peu de chance. Parce que n'importe quel autre coach, je veux dire, j'ai pu signer quatre ans, prendre mon temps et me remettre parfois de petits accidents. Donc voilà, si j'avais signé un an, ça aurait été très compliqué. Donc je le remercie à chaque fois que je le vois sur KM Plus Afrique pour ça. Mais donc là, du coup, finalement, très vite, t'as atteint des objectifs. Parce que j'imagine que c'est le club de la ville, c'est ton club de cœur et tout ça, tu signes pro à Strasbourg. Là, à l'avant, tu me dis c'est bon, je suis tranquille, non ? Ouais, sauf que j'ai pas de temps de jeu, si tu veux signer pro, c'est une chose. Mais je jouais encore en CFA en réserve, j'ai joué quatre saisons. J'ai commencé hyper tôt, à 16 ans, déjà, je jouais avec la CFA. Donc, tu vois, ça m'avait permis de connaître l'équipe de France Monde 17, avec les Luindula, les Dalma, tout ça. Bon, après, eux, ils sont partis trop loin, trop vite. Et j'ai joué en CFA tellement longtemps. Et donc, je signe, ah ouais, les milliers de kilomètres, millions de kilomètres en bus, là, je les connais. Non, mais après, tu signes quatre ans, ouais, je suis hyper content, hyper fier, parce que c'est un aboutissement. Mais comme j'ai pas de temps de jeu et que je joue pas en pro, donc c'est, ouais, contrat à la charte petit. Et puis, le plus dur commence, parce qu'il faut s'imposer, il faut atteindre ce niveau-là. Donc, je mets pas les deux pieds sur la table en éventail en disant, je suis arrivé. Non, au contraire, c'est le début. Après, du coup, tu as des expériences en prêt. Ouais. Ça se passe comment, parce que tu fais deux prêts, ouais. Alors, la première année, déjà, rapidement, je me fais opérer de la pub à le G directe à la reprise. Donc, autant te dire que la saison est bien entamée. En plus, le club, ça va pas trop, même si on gagne la Coupe de France en fin d'année, mais on descend. Donc, je joue quelques matchs. Après, je suis prêté deux fois successivement. Premier prêt à Istres, où c'était la Ligue 2, mais au niveau des structures et du fonctionnement, on était plus en R1. Donc, je reste pas. Deuxième année, de nouveau un prêt à Valence, d'ailleurs, dans la Drôme. Plus professionnel. Un coach un peu à l'ancienne, Villiers Noto, qui a aussi coaché en Afrique. Donc là, par contre, là, je fais toute la saison titulaire. Et on va dire que c'est vraiment la saison qui m'a lancé et qui m'a conditionné pour la suite de ma carrière. Et d'ailleurs, après, tu reviens à Strasbourg, mais tu vas pas t'éterniser ? Je fais trois ans quand même. Oui. Non, quand tu reviens de Valence, tu fais trois ans derrière. Oui, c'est ça. Ensuite, pourquoi elle a bougé, en fait ? Parce que le club descend, en fait, si tu veux. Je fais la première année avec Ambo Aré, où ça y est, je suis enfin titulaire en Ligue 1. Donc, l'objectif quand même d'une carrière. Donc voilà, hyper satisfaisant. Je prolonge derrière. La saison d'après, j'ai le brassard, on gagne la Coupe de la Ligue en plus. On joue la Coupe d'Europe la troisième année. Mais comme souvent, les clubs qui sont pas armés… Et les années où vous jouez la Coupe d'Europe, c'est l'année où vous descendez. Alors, je vais pas porter la Shkoumoun au FC Nantes. Ils sont pas encore descendus. Mais souvent, ça arrive. Et là, pareil, on perd Ma Dunyang à la Trèvre. On perd Fajis six mois après. Donc, le message, il est clair. Mais c'est pour ça que tu dis que vous êtes pas armés. Mais moi, les joueurs dans l'effectif… Revenons ça. Quand vous gagnez la Coupe de la Ligue… Quand vous gagnez la Coupe de la Ligue, on a une équipe. Déjà, je pense qu'en doublette d'attaquants, on a une des 3-4 meilleures. Niang Pajis… C'est ce qu'ils font de mieux, quasiment. Ils ont été formés après à Marseille. Donc, ça veut dire que c'est potentiellement une doublette qui peut te faire jouer le premier tiers facile. En plus, on a des jeunes en Arthur Bocca. On a Sidiaïa Keïta au milieu. On a des super joueurs. On a une super équipe. Mais sauf que quand t'as une doublette d'attaquants et que tu perds un des deux avant la reprise… Parce que Mamad, il signe à Marseille. Et derrière le recrutement, bon, ça suit pas. Et c'est plus la même saison. Et puis, t'as beaucoup de matchs. Et puis, t'as un peu un changement de management aussi. Donc, tout ça fait que c'est mal embarqué. Et puis derrière, c'est la spirale un petit peu infernale. Donc, fin de l'année, moi, je vais avoir 27 ans, je crois. Alors, j'adore Trasbourg. C'est ma ville. Je suis hyper bien. Mais jouer en Ligue 2, par rapport à moi, mon plan de carrière, c'était pas possible. Et à ce moment-là, tu as… Quelles solutions s'offrent à toi ? Parce que tu vas aller à Nice, finalement. Mais est-ce que tu avais d'autres possibilités ? Alors, des choses concrètes, pas spécialement. Ouais. Mais pas spécialement, pour être honnête. Nice, j'avais déjà été en contact avec eux, je crois, deux ou trois ans avant. Donc, il y a une espèce d'historique avec le club, même si le staff a changé. Et en fait, ça a été une opportunité. Parce qu'eux, ils ont… Samy Traoré, qui signe au PSG. Donc, numériquement, il leur faut quelqu'un. Un peu dans le même profil. J'ai changé avec le coach Fédéric Antonetti. Et puis, ça se fait rapidement, quoi. Il faut un peu forcer les choses pour partir. Ouais. Mais pour moi, c'était clair que j'allais jouer en Ligue 1 encore longtemps. Et ton passage à Nice, tu le juges comment ? Sportivement, franchement, c'est top. Ouais, c'est top. Parce que la vie, la passion… À l'époque, c'est encore le stade du rail. C'est encore le stade du rail. Donc, c'est… voilà. On connaît les supporters, la brigade sud. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Bon, les débuts, c'est très compliqué. Parce qu'on joue un peu… On joue le maintien la première année. Mais… À partir du moment où je rentre dans la rotation… Et puis, je vais jouer avec Cyril Roll, avec Hugo Loris, David Ospina… On a eu tellement de joueurs. Florent Balmont, Bakikone… On a eu des joueurs de folie. Avec gros caractères. Et… Voilà. C'est au milieu de ma carrière. Je me sens bien physiquement. On prend beaucoup, beaucoup de plaisir. On aurait pu faire mieux en termes de classement. Mais c'est des superbes années, oui. C'est pas mal, quand même. Ouais, quand même. Mais il dit des joueurs comme ça… Ouais, c'est des petits joueurs. Mais c'est pour ça. C'est quand même des sacrés joueurs. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a Rod Fanny aussi. Dans l'Axe, il y avait APAM. Pas mal de joueurs africains, d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Et puis, voilà. Marama, Bayroua… Non, mais on a eu des super joueurs. David Bellion… C'est vrai aussi, ouais. Ouais, ouais. Du monde. Lyon-Laslande. Un mec incroyable. Et puis, voilà. Mais… Non, non, mais c'est un super souvenir. C'est un super souvenir. Parce que… Un peu l'âge de la maturité. Et puis, avec Frédéric Antonechi, grosse pression. Donc, voilà. Il fallait vite progresser. Et… C'est la pression des supporters aussi. Donc, on comprend certaines choses par rapport au monde des supporters. Que j'avais pas forcément compris à Strasbourg. Parce que j'étais chez moi et… Mais c'est un contexte difficile, Nice ? À cette époque-là ? Euh… Bah, quand… C'est vrai que quand tu supportes pas trop la pression et que les supporters te prennent en grippe… Surtout pour les joueurs offensifs, c'est compliqué. Je suis arrivé en même temps que Mats Moussilou. Il a eu des débuts aussi compliqués… Il a souffert, lui. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai eu des débuts aussi difficiles que lui. Mais bon, moi, je suis défenseur. Ouais, c'est aussi… Tu joues moins sur le… Tu joues sur le mental, mais… En gros, mon métier… C'était le même à 15 ans. C'est le même à 35. Quand t'es attaquant, ça gamberge tellement que… Et puis, il y a d'autres joueurs offensifs. Il y avait Soliman Kamara, qui était un superbe attaquant. À l'entraînement, il faisait des choses de folie, mais en match, ça passait pas. Il est parti à Montpellier, champion de France, quoi. Tu vois. Mais Nice, voilà. Là, Nice, ça voulait pas. Et il y a des joueurs pour qui ça va, des joueurs pour qui ça va pas. Donc, c'était un petit peu chaud. Mais moi, j'adorais cette ambiance. Et ça m'a armé aussi pour la suite. Là, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'après, en plus, tu les enchaînes. Tu fais Nice, déjà, c'était chaud. Ouais. Tu arrives en Grèce. Pana. Ouais. Là, ils sont bouillants, là. Ah, c'est pas chaud, là. Ça, c'est… Rétrospectivement, c'est même trop, tu vois. Alors, quand t'es dedans, tu kiffes. Ouais. Parce que ça te booste. Et si t'es là-bas, c'est qu'à un moment donné, t'es prêt pour la pression. Parce que là-bas, c'est x10, quoi. Là-bas, tu peux pas faire de match nul à domicile, tu vois. Sinon, tu sors de ta voiture, tu baisses la tête, tu oses rien faire parce que c'est une pression de tous les instants. Alors, on a été un petit peu préservés de ça, nous, les joueurs étrangers, parce que tout ce qui est presse quotidienne, c'est en Grec, la télé, etc. Donc, tu sens que parfois, c'est très chaud quand les supporters viennent interrompre l'entraînement et même le coach n'a pas le droit de parler. Tu te dis, OK, là, il se passe un truc. Ça vous est arrivé, ça ? Ouais, bien sûr. Les veilles de derby, il y a des supporters qui viennent. Petite gifle au mec de la sécurité pour rentrer. Entraînement interrompu, menace à tous les joueurs grecs si la période est un peu compliquée. Ah ouais, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et puis, ambiance militaire pour le chemin, pour aller au stade. Même parfois pendant, enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est des souvenirs de fou, quoi. C'est des souvenirs de fou parce que ça n'existe plus, ça. Mais quand tu le vis à l'instant, je veux dire, moi, je suis joueur pro, il y a un entraînement, il y a un mec qui arrête, la sécurité qui saute, je me dis dans quoi je me suis embarqué. Après, n'oublions pas que je suis à ce moment international malien. Oui, en termes d'ambiance et en termes de choses bizarres qui arrivent. Bon, si tu veux, si j'étais international finlandais, j'aurais pu dire, mais ce n'est pas normal. Voilà, c'est un prolongement. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la Grèce, c'est l'Europe, mais tu es beaucoup plus sur la partie orientale, quoi. C'est le début du blé de la Grèce, quand même. Et là, dans les ambiances, ouais, c'était chaud. Mais voilà, on va dire qu'on avait l'habitude. Il y avait aussi beaucoup d'extrasportifs. Ah ouais, l'extrasportif, c'est même... Pour être clair, je crois qu'il y a au moins 5-6 arbitres qu'on a eu à l'époque, qui ont été radiés depuis. Ouais. Parce que notre ami, je peux le citer, M. Marinakis, président de l'Ampiakos. Je sais qu'on a beaucoup d'amis en commun, mais ce n'est pas grave. Parce que voilà, il faisait la pluie et le beau temps sur le championnat grec. C'était une mascarade, parfois. Des fois, on arrivait à certains clubs, au bout de 30 secondes, tu savais très bien ce qui allait se passer. Tu savais très bien que tu n'allais pas gagner. Mais... Et c'est possible d'arriver à un aussi grand club que le Panathinaikos ? C'est ça qui me rend fou. Parce que tu as l'Olympiakos et le Panath. Mais vous, vous avez été souvent victime de ça. Même, il y avait une célèbre interview de Gibril Sissé. Il se plaint et tout. Bon, après, il ne faut pas gagner chaque année, sinon ça serait trop gros. Donc, on a réussi à gagner la première année et gagner la coupe. Ça reste quand même du sport, mais il y a tellement de choses extrasportives. C'est pour ça que, quelque part, par rapport à d'autres championnats plus structurés, on était quand même à des années-lumière au niveau de l'arbitre. Et puis, on avait un président de club qui était aussi président de la Fédération. Ça, c'est quand même incroyable. Et puis, on a vécu des choses, des scandales. Donc, c'était particulier. Il y a un contexte du football grec. D'ailleurs, ils ont beaucoup souffert depuis cette époque. Et puis, le niveau est très faible. Ils se sont appauvris au profit du Portugal, la Turquie. C'était des niveaux championnats un peu équivalents. Maintenant, la Grèce est loin derrière. Alors, du coup, tu as commencé à l'évoquer, mais tu as été international malien. À quel moment est-ce que tu as été approché pour jouer pour le Mali ? Alors, moi, j'ai commencé en 99. Je n'aime pas avoir 20 ans. Mais à l'époque, c'est plus nous qui approchions les fédérations. Parce qu'on avait tellement envie... Pourquoi dire ? Bonjour, je suis Malien. Ouais, en fait. Moi, j'ai été... Pas mon guide, mais mon inspiration, ça a été Mamadou Bakayoko. Donc, il a joué à Strasbourg aussi après, qui a joué à Nice. Et qui, lui, a commencé très tôt. Mais lui, je pense qu'il a commencé à la Coupe du Monde au moins 17, il me semble. Je crois que c'est une Coupe du Monde où Cédu Keïta est le meilleur joueur. Mais... Oui, je crois. Si ce n'est pas les U20, c'est les U17, oui. Exact. Quand c'est les U17. Bon, il joue en équipe du Mali U17. Je crois qu'il joue en Val-lieu parisienne, en R1. Et puis, ça doit être le premier binational. Après, il y a eu Brahim Thiam, il y a eu d'autres joueurs. Mais moi, très tôt, en fait. Très tôt. Alors, c'est vrai que j'ai connu les équipes de France jeunes. Bon, en même temps, voilà, on est né, on est dans le cursus français. On joue en équipe de France moins 17, moins 18. Après, très rapidement, moi, comme je l'ai dit avant, j'ai beaucoup joué en CFA. Donc, je n'ai pas percé très vite. Donc, pour l'équipe de France, forcément, ça s'arrête. Et je ne sais pas, j'ai vu cette compétition et je me dis tiens, j'étais allé au Mali il n'y a pas longtemps, avant en vacances et tout. Et puis, j'ai senti le truc, quoi. Donc, très tôt, moi, j'ai pris les devants, on va dire, pour voir comment on pouvait concretiser tout ça. Et donc, je me suis mis à jouer en équipe nationale. J'ai commencé en espoir. Voilà, choc culturel, thermique, tout ce que tu veux, mais exceptionnel, quoi. Et encore une fois, à chaque fois, même si c'était dur, ma place était là-bas, quoi. Finalement, tu vas faire combien d'années en sélection ? Alors, en A, 12, à peu près. Après, je m'arrête parce que je reviens en France après la Grèce. Je ne sais pas. Parfois, un petit regret de m'être arrêté comme ça, parce que j'ai joué encore en Ligue 1 à Sochaux. C'est ça. Après, j'avais une canne 2012 où on finit 3e. Pareil, je suis capitaine avec Seydoux. Ça se passe hyper bien, mais c'est très dur. C'est très dur parce qu'il faut tout gérer. Il faut tout gérer extrasportivement, même les joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et j'ai fini épuisé. Et 2012, en fait, on enchaînait sur 2013 direct. Moi, je revenais en France. Je préférais me concentrer sur mon club, mais quelque part, je me dis que la sélection, on ne devrait pas devoir arrêter de temps en temps. Mais c'est vrai que les cannes toujours en mois de janvier, ça a toujours été un souci. C'est vrai qu'il y a cette histoire de cannes en mois de janvier avec les clubs, déjà, qui commencent par mettre la pression. Est-ce que toi, j'imagine, ça a dû t'arriver ? Que les clubs te disent « ouais, il n'y va pas » ou « si tu y vas ». Bah ouais, c'est vrai que j'ai signé à Sochaux, moi, j'ai 33 ans. Ils me font confiance, gros contrat, etc. Et c'est vrai que, rapidement, la question de la canne s'est posée. Alors, si ça avait été tous les deux ans, si ça avait été l'été, bon, c'était même pas une question. Si ça avait été l'été, j'en aurais eu au moins quatre de plus, facile, par cinq, parce que la question ne se posait pas. Moi, j'ai passé plus de temps à faire les éliminatoires pendant les vacances qu'à aller à la canne. C'est vrai, ouais. Moi, jouer en sélection, je n'ai jamais reculé, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'était un petit peu compliqué, notamment en Grèce, la troisième année. Enfin, la première année, en 2010, je fais tous les éliminatoires avec Stéphane Kéchi, paix à son âme. Et au final, je décide de pas aller à la canne, parce que je venais de gagner ma place avec le Pana. On avait des échéances, la Coupe d'Europe, le titre à jouer. Je ne regrette pas, parce qu'on me fait le doublé et que je fais tous les matchs. Mais bon, c'est une canne en moins. Une canne, c'est incomparable. C'était mon Ligue nationale. Donc quand même des regrets par rapport à ça et le fait que la canne était au mois de janvier. Du coup, ça me manque tellement qu'en 2012, ma troisième année au Pana, je reviens en sélection. Et là, pas de regrets, parce qu'on finit troisième, c'est une expérience de fou. Mais le club m'a clairement fait comprendre, dès le mois d'octobre, que je jouerais beaucoup moins parce que j'allais m'absenter. Et je suis parti presque six semaines. Ah ça, la canne, quand tu vas loin, forcément, entre la préparation et la compétition. Non, mais c'est ça. Moi, ça dure très longtemps. Bon, préparation, je t'avoue que zéro match amical, c'était très rapide. Très rapide, mais tu vois, la Grèce, ils n'ont pas non plus le lien avec l'Afrique. Je me disais, tu pars à la canne six semaines pendant qu'on est en compétition. Mais vas-y, mets-toi un peu sur le côté. Moi, j'ai des joueurs qui restent. Tu vois, il y a d'autres pays, en France, même en Allemagne, en Angleterre, c'est rentré dans les mœurs, si tu veux. À l'époque, en Grèce, sachant que je ne l'avais pas faite et que j'avais arrêté et que j'ai repris, c'était un petit peu plus chaud. Ils n'ont pas compris. C'est quoi qui t'a le plus marqué en sélection ? De manière générale, quand même, je ne sais pas. Mais parce qu'avant, tu es un attache forte quand même avec le Mali, via ton père, qui va en vacances et tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si tu viennes dans l'inconnu. Non, après, j'y étais allé quand j'étais tout petit. J'étais allé deux fois avant de commencer la sélection. Après, je n'y allais pas non plus toutes les vacances. J'aimais beaucoup y aller. Après, on n'y va pas pour le sportif, on n'y va pas pour vider et tout. Mais moi, ce qui m'a marqué, non. Ce qui m'a marqué, c'est l'engouement, en fait, parce que le championnat n'est pas très fort et qu'il y a toute la jeunesse qui s'identifie un petit peu à ces joueurs qui jouent en Europe. Et quand moi, j'ai commencé, il y avait une telle fierté des Maliens de voir que nous, fruit de la formation française, on fasse ce premier pas, en fait. C'est l'espèce de sentir valorisé que nous, entre guillemets, l'Européen, on veuille jouer avec le Mali, passer du temps. Et puis bon, ils voyaient bien qu'on donnait tout. Ce n'était pas les moyens de maintenant. En termes d'hôtel, de terrain, de transport, c'était le jour et la nuit. Quand on y allait, on avait tout à perdre. Mais en gros, on était en mission, quoi. Moi, fous, on se posait pas de questions. On nous appelait, on y allait. Après, il y a des fois où je n'y étais pas, pour les circonstances dont on a parlé, mais on y allait pour le cœur. Il n'y avait pas d'histoire de « attendez, je vais voir avec mon agent, j'attends 30 ans ». Tout ce bullshit, là. Mais bon, c'était notre époque. Peut-être qu'on était d'autres joueurs aussi, mais bon, en même temps, on a eu Momo Sisoko, on a eu Fred Canouté, qui ont 3-4 joueurs dans chaque orteil. Maintenant, on essaie de les faire venir, mais je suis désolé. On a eu des grands joueurs. Non, au Mali, il y a des grands joueurs, c'est clair. Même quand on a essayé de Keita, Mamou Diara. Ouais, après, eux, ce sont des Maliens. Des Maliens locaux, ouais. Qui sont des au Mali, mais le vrai plus, c'est qu'on avait réussi à faire venir aussi des joueurs qui venaient pour le drapeau, pour la patrie. Après, on n'a pas eu les résultats qu'il fallait. Ça, c'est plus… Mais est-ce que ça, c'est pas plutôt organisation ? Parce que comme tu disais tout à l'heure, vous avez perdu beaucoup d'énergie à faire des trucs que vous n'auriez pas dû faire parce que c'était… Voilà. Sur la non-réussite de cette génération, parce que franchement, il y a des fois, on jouait, on avait un milieu de terrain, c'était Momo Sisoko. Alors, il jouait entre Valence, Liverpool, La Juve. On avait Mamou Diara au Real ou à Lyon avant. On avait Sedou Keita. Bon, sans commentaire. Il y a peu de gens qui rivalisent avec ça en Afrique, quand même, franchement. Mais en Afrique et même… Même dans le… Même dans le monde, c'est trois joueurs à l'heure prime. C'est la qualité technique, physique, c'était n'importe quoi. Mais sauf que pour mettre ça en place, il faut… Sans vouloir dénigrer les staffs qu'on a eus, mais il faut un coach avec de la grinta. Parce que sinon, ça part en cacahuète. Le problème, c'est comme tu n'as pas les structures, tu n'as pas d'institution, souvent, les joueurs avaient tendance, mais nous aussi, à venir en sélection et à se relâcher un peu. Après, quand tu vas en sélection, ben non, tu ne te relâches pas. Le niveau d'exigence, il est encore plus haut qu'en club. Mais en sélection africaine, surtout avant, tranquille. Deux premiers jours, si tu vas aller voir la famille, si tu vas aller manger en ville, puis s'il entraîne en 15h et qu'il t'arrive à 15h15, bon, ce n'est pas grave, tu es en sélection, tu relâches un peu. Mais si on avait eu un staff, et puis même nous, si on avait peut-être plus d'exigence envers nous-mêmes, on aurait fait des grandes choses. On a fait des choses intéressantes, mais on aurait pu faire des grandes choses. On aurait dû. C'est ça qui te laisse un regret, peut-être ? Parce qu'il y a peut-être de quoi aller chercher cette fameuse canne, non, peut-être ? Bon, intrinsèquement, on avait des grands joueurs. On avait quatre, cinq joueurs au niveau Ligue des Champions. Après, il y avait des soldats comme moi, etc. Donc, on voit au niveau de l'Algérie ou du Sénégal, même s'ils n'ont pas que des joueurs Ligue des Champions, attention. Je ne sais pas. Je pense qu'au niveau des qualités, on pouvait. On pouvait, parce qu'on pouvait doubler les postes, parce qu'il y avait de la force. Lors des éminatoires, on a fait des supers matchs. Après, sur une compétition, je pense qu'on aurait dû avoir un peu plus de structure. Mais c'est un petit regret. Après, même si en 2012, on fait une super campagne avec Seydou, avec une belle génération de joueurs, je pense que quand on avait tous ces joueurs-là, on aurait dû faire plus. Mais là, tu n'as pas l'impression que c'est le même parallèle, finalement ? Ce que tu me racontes, moi, j'ai l'impression de voir la même chose encore avec le Mali. Des amplétants ? Oui, mais cette génération du Mali, où je trouve que, au niveau du potentiel, ils font partie quand même des équipes qui ont un meilleur potentiel. Peut-être pas du niveau des joueurs que tu nous as cités, mais où tu te dis qu'il manque encore un petit quelque chose, mais pourtant, c'est possible. Alors, je ne sais pas. Alors là, oui. Mais après, je trouve qu'en termes de jeu, il y a beaucoup de satisfaction. En termes de résultats, ça manque de maturité. Ça joue... Voilà, c'est un peu gentil, entre guillemets, mais c'est... C'est ce qui nous a dit Fous. C'est le défaut de nos qualités. On pourrait demander à des jeunes joueurs... Enfin, des jeunes joueurs, il y en a qui ne sont pas si jeunes d'ailleurs, d'être bien élevés, de gagner en équipe jeune. Ils se retrouvent un peu tous, même génération. Donc, il y a une espèce de continuité. Et parfois, c'est vrai que dans les sélections, c'est bien d'apporter un peu de sang neuf ou deux, trois nouveaux joueurs, par-ci, par-là. Et là, c'est vrai que le groupe ne tourne pas trop. Donc, je n'ai pas dit que ça se repose sur ses lauriers, mais c'est vrai que ça n'aide pas parfois à se surpasser, même pour gérer la concurrence, comme c'est des joueurs qui se connaissent tous par cœur. Donc, ça donne des super trucs sur le terrain. Mais c'est vrai que je trouve que parfois, ça fait... L'équipe nationale, parfois, il faut un peu des... Il faut que ça se rende dedans, quoi. Et là, c'est un peu lisse, je trouve. Mais bon, on ne va pas se inventer des conflits non plus, mais... Et je trouve qu'en termes de qualité individuelle, quand même, pour rivaliser avec les meilleures équipes, il nous manque quand même, je pense, deux, trois... Peut-être deux gros joueurs, tu vois, à certains postes un peu clés. Ou des grands joueurs. Encore une fois, l'Algérie, bon, voilà, ils n'avaient rien de maraise. Et Benacer, il allait signer au Milan. Je crois que quand ils ont gagné la Cannes, il n'avait pas encore signé. Le reste, il y avait des joueurs, il y avait des très beaux joueurs. Ben Sebani, etc. C'est des super joueurs, mais ce n'est pas non plus des top, top joueurs. Une équipe nationale, c'est une équipe, c'est un groupe avant tout. Après, il faut les joueurs qui te font basculer. Et c'est vrai que ça, en termes de leader offensif, on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain, on n'arrête pas de le répéter. Il y a un mari dans son couloir qui est incroyable. Après, sur la ligne offensive, ça manque peut-être d'un leader ou quelqu'un qui fasse l'unanimité. Ok, on joue, demain on joue. Ben lui, forcément, il est là. Avant-centre, milieu droit. Ben, Yann Marès, Sadio Mane, tous ces joueurs-là, quoi. On sait qu'ils sont là. En club aussi, ils font des différences. Et nous, nos joueurs offensifs, en club, ils sont dans la rotation. Il y a des gros potentiels. Ou alors ça se joue dans des championnats peut-être un peu mineurs. Là, on a Koné à Lorient qui commence à être très, très bien, de mieux en mieux. Même quand on est titulaire, il marque. Ça, c'est super. On a besoin de joueurs comme ça. C'est peut-être lui notre futur leader. Mais d'autres, comme Genepo, sont un peu en manque de temps de jeu. Et ça, dans une équipe, si tu n'as pas le joueur offensivement qui te fasse des difs, c'est compliqué quand même pour les titres et pour les matchs en jeu, en fait. C'est eux qui te font la différence. C'est vrai que moi, je croyais beaucoup en Moussa Genepo. Je pensais que ça allait être lui le nouveau leader parce que tout le monde en parlait. Quand il est dans un bon jeu, il fait des choses exceptionnelles. Et puis depuis, j'attendais la dernière Cannes 2021. Et en fait, depuis, c'est dommage, quoi. Le problème des joueurs offensifs, c'est que quand ils sont mis en avant trop tôt, moi, ça me… voilà. Et puis au Mali, on a souvent tendance à mal gérer cette espèce de… De hype. Ouais, de hype, de starification un peu trop tôt, tu vois. C'est vrai que Genepo individuellement, on est un contre un. Moi, j'aurais détesté avoir un joueur comme ça au Marcège. C'est vrai, j'en ai un peu. Mais bon, tout de suite, c'est… Et puis quand il est assis dans l'Angleterre, voilà, tous les gens l'appellent. C'est presque devenu des marques, en fait. Le fait de jouer dans un club comme ça, anglais, alors que… Je ne sais pas, je pense qu'il a un petit peu mal géré. C'est venu trop vite, trop fort. Mais encore, il est encore très jeune. C'est qu'il n'a pas perdu. Il faut qu'il trouve la régularité. Peut-être, je ne sais pas, contractuellement, s'il descend, c'est peut-être une bonne chose pour lui pour enchaîner les matchs. Non, mais on a des super joueurs. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas un joueur du niveau… Damari Traoré, par exemple. On n'a pas le pendant offensif. On a Doudou Aydara qui est très fort. En plus, là, qui joue de plus en plus, là, c'est top. Qui est un joueur incroyable. On a eu Bissouma, bon, même s'il est blessé. Au milieu terrain, on a énormément de joueurs. à Mohamed Kamara, à Koulibaly, à la Saramitana… Non, au milieu terrain, ouais, même à Lou Dieng et tout, ouais. À Lou Dieng, c'est fantastique. Mais ce n'est pas des joueurs des 30 derniers mètres. C'est dans les surfaces que tu fais différentes. Défendre, c'est plus simple. J'étais défenseur, mon métier était plus simple que celui-là de Djenepo ou de Kone. Tu mets un truc en place, t'es solide. Après, c'est sûr que si t'as Mendy dans les buts, c'est plus simple que si tu l'as pas. Ça, c'est évident. Après, si t'as Koulibaly, c'est plus simple que si t'as un Serré Kanté aussi. Mais l'un dans l'autre, tu peux bien défendre. Tu peux avoir un bloc, tu vois, tactiquement. Mais offensivement, il n'y a pas de tactique. Offensivement, c'est l'instinct, c'est le talent et basta. Et si t'as pas ces joueurs-là, tu vas pas les inventer. Et le staff précédent a fait un super travail. Quand c'est des éliminatoires, c'est plus simple parce que les équipes sont un peu plus faibles, et puis c'est moins de pression. Mais quand t'arrives en match à l'élimination directe, tu peux mettre des trucs en place. Le geste juste, le plat du pied, cadré, le qui s'envole. Si t'as pas ce joueur qui est capable de le faire, malheureusement, tu peux faire tout le travail que tu veux. Ça marchera pas. Donc pour moi, il me manque quand même un, voire deux joueurs pour faire passer un cap à cette équipe. Mais est-ce que l'équipe aussi, elle est pas un peu... Je dirais pas gangrénée, mais toujours... Il y a pas trop d'extra sportif qui fait que finalement, c'est compliqué parce qu'il y a eu pendant des mois et des mois ces histoires de primes et d'arrêt de salaire, par exemple, qui ont traîné. Il y a eu des trucs en internet et tout. Est-ce que c'est pas tout ça qui fait que l'équipe, quelque part, ça va être difficile pour elle d'être performant sur le terrain ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'en Afrique, c'est quelque chose qui... qui s'arrête pas... Avant de te répondre, par exemple, est-ce que l'Afrique à foot a payé toutes tes primes ? Moi, j'ai pas de primes à... T'as aucune prime ? A réclamer, puisque... À part mes... À part les dommages séminatoires, il y a bientôt un an. Bon, j'ai pas... J'ai pas de fonction, donc ils me doivent rien. À part... À part du... Du respect et de la communication que j'ai pas eue, mais sinon, financièrement... T'as pas une ardoise à bas qui te donne ? Non. Parce que là, récemment, les joueurs, c'était à quelques mois que ça a été réglé, parce qu'ils avaient encore les primes depuis la Cannes, les éliminatoires et autres, c'est compliqué. Il me semble. Après, moi, comme je dis, je suis plus dedans. Mais je crois qu'au mois de mars, ils ont eu leurs primes... C'est ça, enfin. 2021. Bon. Après, sur le côté financier, nous, quand on jouait, franchement, on avait zéro problème. Déjà, première chose. Il faut savoir quand même que le pays est dans une situation très, très compliquée. Et moi, ce que je peux reprocher peut-être aux dirigeants ou à Femma Foot ou à tout le monde, c'est qu'il faut croire des choses à la population pour s'acheter une bonne conscience. Je veux dire, ils font un appel d'offres ou une fiche de poste pour le nouveau sélectionneur. Je crois que même Ancelotti et Guardiola, s'ils se mettent ensemble, ils n'arrivent pas à répondre à tous les critères. Et après, tu mets plus d'un an pour payer des primes. Et tu dis oui, mais le pays est en difficulté. Oui, mais alors ne demande pas d'aller à la Coupe du Monde et de gagner une canne. Le pays est en difficulté. Financièrement, il y a eu des sanctions. À un moment donné, pour aller en Côte d'Ivoire. Les joueurs qui allaient en Côte d'Ivoire. Nous, on a beaucoup de joueurs qui vont en Côte d'Ivoire. Ils ne pouvaient même pas faire un Bamako à Abidjan. Ils étaient obligés de passer par la Guinée. Parce qu'il y a des sanctions internationales qui font que financièrement, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un discours de vérité et qu'on ne rêve pas. Moi, je suis allé pour une mission, pour être team manager. J'avais plein d'ambitions. Je faisais des rapports. Je voulais y aller sur place pour travailler. Ils n'avaient pas d'argent pour me payer un billet d'avion. J'aurais aimé le savoir au début. Je n'aurais pas perdu six mois de ma vie. Aller quatre fois à Bamako et croire qu'on peut construire quelque chose. Puisqu'apparemment, on ne pouvait pas construire grand-chose. Mais au moins, il y a un staff qui est là. Qui est très, très compétent et avec qui j'ai collaboré rapidement. Je pense que par rapport au timing, le plus important, c'est le terrain. Les joueurs, on les a. On a un staff qui travaille. Après, le reste, quand le Mali ira mieux, peut-être qu'on pourra de nouveau avoir d'autres ambitions. Mais tu penses que c'est un manque de considération un peu par rapport à toi ? Je ne sais pas. Mais en fait, que tu n'aies pas de nouvelles de… Je ne sais pas. Après, je pense que ce n'est pas très important. Mais c'est vrai que moi, ça m'a déçu parce que je me suis investi. Moi… Quand tu étais team manager ? Oui, oui. On te contacte pour devenir team manager, ce n'est pas vrai ? En fait, dès le lendemain, l'élimination à la Cannes, le président Bavieux, il me contacte moi et Fred Canouté. D'accord. On a des échanges presque tous les deux jours. Des visios en voiture, on voit là pour tout et n'importe quoi. Après, il y a le barrage contre la Tunisie où on se fait sortir. Et puis derrière, on… Voilà, on a la volonté de s'investir. Moi, ma vie, entre guillemets, elle change un peu. Parce que moi, pendant dix ans, j'ai été en dehors de l'équipe, j'avais arrêté. Tout d'un coup, team manager, pour moi, c'est un travail à temps plein. Il y a tel potentiel entre les binationaux, les joueurs actuels. Enfin, on parle d'un vrai taf de fou avec une sélection qui doit être une des premières en Afrique. Donc moi, tu vois, mon cerveau, il brise. Il y a un million de trucs à faire. On va faire ci, on va faire ça. Et bon, au final… Pour qu'au final, du jour au lendemain, tu aies zéro nouvelle. Mais bon, ça, c'est les cas individuels n'importe peu, on va dire. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était compliqué. Mais à force de parler avec les uns et les autres, on pense quand même que la plus importante, c'est l'équipe et le staff. Et puis la situation du pays en général. Donc quand ce sera apaisé et que politiquement, on aura peut-être un peu plus de visibilité, on pourra éventuellement revenir un peu dans le game, voir ce qui est possible de faire. Peut-être un peu moins naïvement. Mais voilà, en tout cas, pour revenir aux équipes du Mali, gagner la canne, l'état actuel des choses. Après, il peut y avoir des bonnes surprises, je ne sais pas. Mais vu le niveau des équipes africaines, le niveau général qui monte, je me dis quand même que là, tu ne peux pas bricoler et gagner une compétition comme ça. C'est parce que même Sénégal, ils ont gagné la dernière et ils ont marqué la 97e, leur premier match sur pénalty. Voilà, ce n'est pas facile. La Coupe d'Afrique, c'est un niveau très, très élevé. Et donc, il faut que tous les feux soient ouverts, je pense, pour gagner cette compétition. Mais est-ce que toi, ça te dirait si c'était fait dans un bon cadre, avec justement une bonne fiche de poste, une mission qui est claire, nette et définie, de revenir pour travailler pour la section du Mali ou pour la fédération ? Ou peut-être pour la fédération, mais pas avec l'équipe en place actuellement ? Moi, je ne peux pas fermer la porte. Parce que le Mali, c'est mon pays, c'est mon équipe. Je suis allé voir l'équipe. J'étais avec l'équipe pour le barrage contre la Tunisie et pour la Coupe du Monde. J'étais avec eux deux semaines. Je suis chez moi, c'est mon élément. J'étais loin pendant dix ans et puis quand on m'a appelé et que j'ai passé quelques jours, moi, ça ne faisait aucun doute que ma place, elle était là-bas. Donc, je ne vais jamais fermer la porte. Après, est-ce que moi, ma vision des choses, elle est compatible avec la vision des gens qui sont en place ? C'est plutôt ça, la question. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis en décadage ? Moi, je ne veux pas tout révolutionner. Si je suis demain, c'est Momo Sisoko, président de la FEDE. Tu sais déjà que lui, il connaît plus le haut niveau que toi. Donc déjà, le rapport, il change. Là, tu parles à des gens qui te parlent de professionnalisation, qui pensaient qu'on pouvait ramener Ibrahima Konaté en équipe du Mali. Alors qu'ils ne savent pas qu'il faut gonfler les ballons. Enfin, j'exagère, mais on part de très, très loin sur les gens qui décident, en fait. Il y a dans les discours, moi, j'ai cru, franchement. Bon, dans les faits, on n'y est pas. Il n'y a pas que des questions de moyens. Il y a aussi des questions de volonté et de discours. Donc, je suis plutôt sceptique à court terme. Mais encore une fois, l'équipe, vu le timing, vu la situation du pays, le plus important, c'est que les joueurs continuent à progresser individuellement et qu'ils soient épaulés par un staff très compétent. C'est le cas avec Eric Schell. Je les ai vus à l'œuvre, ses adjoints aussi. Franchement, c'est top. J'espère juste qu'ils auront les moyens d'aller jusqu'au bout. Il manque un peu d'accompagnement parce que moi, comme je le vois, pour le match de barrage, on fait revenir, vous, les anciens, des joueurs importants, des capitaines. Et moi, j'étais un peu content. Tu dis, voilà, OK, alors peut-être que c'est l'union sacrée pour ces deux matchs-là, parce que c'est historique, on peut aller en Coupe du Monde. Mais ce que je ne comprends pas, justement, c'est comment après ça, on ne continue pas sur cette lignée. Parce que réunir des Frédéric Canoté, des Cédric Canté, tous ensemble ont compté pour l'équipe nationale. Je suis content que tu me mettes dans les mêmes phrases, avec que je n'ai pas été souvent cité en même temps. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est capital, c'est des responsabilités. Et justement, on ne capitalise pas sur ça pour avoir dû laisser les travailler, ils savent. Mais ça a été fait, c'était la volonté au départ. Puisque moi, je passe entre Guillaume et Team Manager avec le nouveau staff. Donc, il y a une continuité. Frédéric Canoté, coach adjoint en charge des attaquants. Donc, on est là pour les rassemblements qui suivent très vite. Bon, c'est une ou c'est autre chose. Lui, il ne veut vraiment pas s'impliquer dans le milieu du foot. Parce qu'il connaît bien nos dirigeants. Donc, il veut rester un peu dans son coin, être indépendant. Nous, peut-être que, voilà, naïvement, on veut replonger parce qu'on aime ça. Fred, il est coach. Moi, je ne me voyais pas forcément faire ça. Mais une fois qu'on a touché du doigt et qu'on a l'ambition pour son pays. Donc, il y avait cette volonté. Et Richel, ancien joueur aussi de l'équipe nationale. Donc, tout est parfait. Après, je ne sais pas, c'est en même temps... Le football malien, il y a quand même beaucoup d'intrigues. Historiquement, il y a toujours des camps qui se chamaillent. C'est presque la guerre entre les clubs, entre eux. C'est un peu un sport national. C'est un sport parallèle au football. Nous, on est en dehors de ça. Donc, nous, on vient naïvement en disant, tiens, on veut faire ça, on veut faire ça. Quand on est sur place, on lui dit oui, pas de souci. Et puis, au final, derrière, il n'y a plus rien. Donc, c'est nous qui avons mal compris. Comment ça se fait que tu arrives avec Frédéric Canouté pour intégrer justement ce nouveau staff avec Eric Scheld ? Et puis, deux mois plus tard, on ne vous calcule plus. Mais voilà, c'était ça, moi, la question. Moi, si tu veux, on est avec Frédéric, on fait un premier match. Evidemment, on sait très bien qu'on ne va pas arriver avec un contrat en bonne et due forme, au moins pour les débuts de la mission. Mais vous l'acceptez ? Oui, parce qu'on sait très bien. Même le coach, je ne sais pas combien de mois après, il a signé son contrat. Six mois, quasiment, qu'il avait désarriéré. Je pense qu'en Guinée aussi, ils n'ont pas signé tout de suite, tout de suite. Mais voilà, on s'adapte. On a commencé en sélection en 1999. Ce n'est pas en 2023 que je vais commencer à... Il n'y a pas encore des primes, donc on tente de dire que... Alors moi, pour le coup, pas du tout. Non, t'attends plus ? Non, non, non. T'as aussi les comptes ? Non, non, moi, oui. Moi, on m'a vraiment tout payé, tout ce qu'on devait me payer. Tout. Non, mais je sais qu'il faut s'adapter. Ouais. Donc je vais venir. J'ai travaillé sans savoir à quoi m'attends, mais c'est mon pays. On se pose avec le ministre, avec le président, avec Fred, avec le coach. On se met d'accord sur certaines choses. On a même un document écrit. On fait le deuxième match. Et puis très rapidement, on fait comprendre qu'on n'a pas les moyens de me faire venir en Mali pour travailler. Et que le document, en gros, il ne vaut rien, bro. Et puis plutôt que de dire comment on fait en trouvant un compromis, j'ai demandé une proposition par écrit et pas par message vocal sur WhatsApp. Une proposition qui n'est jamais arrivée. Et donc à partir du moment où j'ai demandé cette proposition, fin juillet, début août, on est bientôt au mois de juin 2023. Pas de nouvelles, donc c'est décevant. Donc on n'est pas encore aux portes de la professionnalisation du football malien. On est encore un petit gap à trouver. Et vous en parlez entre vous, les anciens internationaux. Parce que justement, je pense que ce match de barrage a permis pour beaucoup de vous retrouver au même endroit au même moment. Est-ce que depuis, il n'y a pas eu, je ne sais pas, un groupe WhatsApp des anciens où vous parlez en tout cas des choses que vous essayez de mettre en place, ou en tout cas des réflexions à votre niveau ? C'est compliqué parce que bon déjà, entre les joueurs qui sont malis et les joueurs qui sont un peu disséminés partout, c'est vrai qu'avec Seydou, avec Fred, le lien n'avait jamais été rompu. J'ai vu Momo sur une émission à Canal+, il n'y a pas longtemps. Bassa Latouré, on se parle aussi. C'est vrai que ce n'est pas organisé au niveau des anciens. Moi, je vois fou, c'est évidemment presque quotidiennement à Canal+. Peut-être qu'on devrait, mais à un moment donné, quand les dirigeants en place ne font pas appel à vous, on est là. Ils savent très bien où nous trouver. Ils savaient où nous trouver quand ils ont eu besoin. Et puis quand il fallait choisir un nouveau staff, on a été mis de côté silence radio 15 jours. Et puis de nouveau, on avait besoin de nous au moment des éminatoires. Je ne sais pas trop. Je pense que le football est très compliqué à comprendre. C'est vrai, en plus, il y a eu cette histoire de sélectionneur. Parce qu'avant Eric Schell, la Femme à foot voulait nommer un autre. C'était qui encore ? C'était Mikry Schaeffer ? Mikry Schaeffer, oui. C'est les joueurs, non, qui n'étaient pas là ? Alors, ce qui s'est passé après la fameuse fiche de poste guardiolesque, ils ont eu énormément de candidatures. Moi, j'ai eu même des coachs qui m'ont appelé. Il y en a même qui sont allés au Mali déposer leur candidature de tout profil. Je dirais qu'il y a des Gernotrov qui m'ont appelé, d'autres plus jeunes sans expérience, etc. Moi, je me suis mêlé de rien. Et de toute façon, à partir du moment où il y a eu la fiche de poste, j'étais le conseiller du président. À partir du moment où il y a eu le début des candidatures, président injoignable jusqu'au jour de la nomination. C'est comme s'il y avait eu une fenêtre. Alors que bon, c'était le moment important quand même de choisir un nouveau staff. Quand on nous demande notre avis pour la température de la clim dans le bus, c'est moins important que de savoir qui va être le prochain sélectionneur. C'est pas grave. Et j'étais très content de ne pas m'en mêler. Donc moi, on m'annonce que ce sera Wittfried Schaeffer. Le jeudi, on m'annonce ça. C'est quand même très décevant. Ça faisait des années qu'il n'y a pas entraîné. Une nouvelle génération. Un décalage total. Et puis moi, j'avais fait un rapport où je disais il faudrait quand même un coach jeune, pas forcément avec beaucoup d'expérience, mais qui vienne avec du monde, analyse vidéo, etc. pour repartir sur quelque chose, pour couler avec la mentalité des joueurs, etc. Donc on m'annonce Wittfried Schaeffer. Donc en gros, ça voulait dire ton rapport. On l'a pas lu. On l'a pas lu. Il ne sert à rien puisqu'on a fait l'inverse de ce que tu avais préconisé. Mais encore une fois, je n'ai pas participé. Ces trucs trop trop politiques, ça m'intéresse. Au final, le lendemain, changement de... Je ne sais pas. J'aurais aimé avoir exercé une influence, mais absolument pas. Donc c'est Eric qui est nommé. Moi, j'étais en contact avec Eric presque tous les jours avant ça. Donc ça, on était déçus. On en a parlé quand il a officialisé le fait que ce n'était pas lui. Bon, finalement, ça s'est réofficialisé le lendemain. Donc moi, j'étais hyper content. Et donc, dès là, tu vois, la femme à foot qui t'appelle, qui te demande conseil. Et au final, ils font l'inverse de ce que tu préconises. Pour au final faire un... Tu vois, changer du tout au tout en 24 heures. Mais tu te dis, attends, mais... Mais où est le sérieux là-dedans ? Où est la cohérence ? Où on va ? Donc après, rétrospectivement, quand tu vois tout ce qui arrive, c'est pas étonnant quand même. T'as vu une sélection sérieuse où tu nommes un sélectionneur et puis le lendemain, tu dis, ah non, en fait, on s'est trompé. C'était pas lui, c'était un autre... Bon, sans commentaire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres. Et encore une fois, je pense que c'est moi qui suis un peu en décalage. Donc peut-être qu'il faudrait que je passe un peu plus de temps au Mali pour observer et peut-être pour avoir les mêmes méthodes que... Si leur méthode, elle marche pas, c'est pas normalement ça. Elle marche parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont là, ils ont des postes prestigieux. Ça parle de FIFA, ça parle de CAF, ça parle de cérémonie. Donc pour eux, c'est bien, ils se qualifient pour la Cannes. Bon, en même temps... C'est le Mali, c'est logique. Cana 24, si tu es le Mali, tu n'es pas qualifié pour la Cannes, c'est pas un problème, c'est un accident industriel. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, mais... Avec le talent là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais aller à la Cannes, c'est une chose. Mais la compétition, les détails, comme tu dis, avoir un staff qui travaille bien, c'est top. C'est le... Franchement, par rapport au timing, situation du pays, c'est ce qu'il faut. Maintenant, pourquoi pas... Surtout qu'on peut, on a des anciens, je parle même pas de moi, mais construire quelque chose d'autour, même pour politiquement être un peu plus costaud, on parlait du travail des binationaux. Les Marocains, ils ont commencé il y a 10 ans en mettant quelque chose en place. Mais nous, on n'a même pas les moyens de mettre quelque chose en place. C'est une volonté du président depuis longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment une question seulement que de moyens ? Parce qu'on a l'impression que le Mali, chaque fois que... Alors c'est vrai qu'il y a cette situation politico-économique qui est très compliquée, qui fragilise, c'est vrai, grandement le pays. Mais est-ce que... En fait, j'ai l'impression que c'est l'argument refuge de beaucoup de dirigeants et de gens autour de la fédération pour dire on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Mais c'est-à-dire que même pas. Encore si c'était ça, ça ne me dérangerait pas. Mais ils ambitionnent de faire de grandes choses, mais non seulement la situation du pays, mais en plus, ils ne s'en donnent pas les moyens. C'est ça, moi, qui me dérange. Tu dis, tu veux gagner la Cannes, tu veux aller à la Coupe du Monde. On me nomme, entre guillemets, team manager. Et on n'a même pas les moyens de me payer un billet d'avion pour que je vienne travailler. J'ai voulu venir une semaine au mois de juillet, quand il n'y a pas de match, pour faire des réunions de travail, pour anticiper sur la suite. On m'a dit non, il n'y a pas d'argent pour les billets d'avion. Donc je dis-moi au départ que la situation du pays ne fait qu'on ne pourra pas travailler comme je pense qu'on doit le faire. Et ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Ou dis-moi qu'on n'a pas d'argent pour te payer un salaire. Alors je viens travailler gratuitement ou je ne viens pas, mais on te fait croire des choses pour qu'au final, on ne communique plus ou alors on revient dessus. Donc pour moi, c'est ça qui est dommageable. Moi, je pense qu'il faut qu'on revoit les ambitions à la baisse et qu'on se concentre uniquement sur le terrain. Les ambitions à la baisse, ça veut dire gagner la Cannes 2024, il ne faut pas y aller. Non, mais ce n'est pas mal d'avoir quand même ça comme objectif. Tu dis dans le football almalien, on espère sur les trois, quatre prochaines éditions de la Cannes, la gagner. Revoir à la baisse. Est-ce que ce n'est pas au peuple, enfin aux supporters ? Tu ne leur dis pas qu'on est moins fort que ce qu'on veut faire penser et peut-être qu'on ait moins d'ambition. Je ne sais pas si c'est audible, ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi un devoir de vérité. On a une situation qui est très compliquée. Dire à sa population, vu l'état actuel des choses, tout ce dont vous rêvez, tout ce dont on rêve, ce ne sera peut-être pas en Côte d'Ivoire, ce sera peut-être sur l'édition d'après. Mais évidemment, ça va travailler sérieusement, encore une fois. Il y a une continuité dans les staffs, dans la qualité de jeu. Mais même chez les jeunes, les résultats sont un peu moins intéressants. Il y a quand même le volet binational, où il y a quand même des joueurs sur certains postes où il y a des choses à faire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quels moyens tu mets pour aller rencontrer ces joueurs ? Il n'y a rien. Il n'y a pas les billets d'avion. Tu vas faire comment ? C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'un Cédric Canté, un Frédéric Canoté, paye tout de sa poche, fasse le tour de l'Europe. Et ça, ce n'est pas, entre guillemets, professionnel. Mais si tu veux faire venir des joueurs de très haut niveau, qui eux sont professionnels et qui n'ont pas forcément le lien qu'on avait avec le Mali, parce qu'ils voient le côté sportif. Mais si tu ne montres pas comment… On a fait venir à Doulaye Doucouré pour les matchs contre la Tunisie, mais il ne va plus jamais venir. Il n'est plus jamais venir. Il est arrivé, il y avait des chambres sans clim, il n'y avait pas de terrain d'entraînement, il n'y avait pas de salle de muscu. Le mec, il joue en Première Ligue. Il ne joue pas en Bulgarie ou je ne sais pas où. Le mec, il connaît ça en termes de structure. Il ne va pas avoir la même chose parce que c'est le Mali, c'est l'Afrique. Mais offrons lui quand même des conditions de… Un minimum quoi. Un minimum. C'est-à-dire que ce minimum-là, même nous, on l'avait à l'époque. Il y a un mec qui joue en Première Ligue, qui a mis très longtemps à se décider, à venir pour le Mali. On le ramène dans ces conditions. Chacun, après, pense que c'est correct ou ce n'est pas correct, mais je veux dire, on ne peut pas attirer ce genre de joueur pour l'instant. Moi, j'ai parlé à Moussa Dembele. J'allais y venir, Moussa Dembele. C'est vrai qu'on entend beaucoup son nom autour de la sélection. Mais lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Parce que forcément, même Alassane Pleya aussi, dont on parle beaucoup, c'est des gens qui… Je veux dire, les joueurs, ils parlent entre eux. Donc forcément, ils savent comment se passe l'environnement autour de la sélection. Est-ce que ce n'est pas ça finalement qu'ils disent… Ils ne disent pas clairement non, je ne veux pas. Mais finalement, quelque part, on sait qu'ils ne viendront pas, voire jamais. Après, c'est peut-être différent parce que Moussa… Moi, j'ai échangé avec lui. Il a été hyper poli, on a échangé. Et puis, c'est un joueur qui va tout le temps au Mali. C'est vrai. Il connaît le Mali par cœur. Donc, ce n'est même pas une question de dire « je ne me vois pas jouer ». Je pense que c'est plus sportif en termes d'organisation. Aujourd'hui, c'est un joueur, c'est un attaquant. Il a une certaine image et il ne sait pas. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'on n'est pas capable de lui offrir une plus-value en étant international malien. Il se pose la question, est-ce que ça va lui apporter quelque chose sportivement ? Et c'est ça qui est un peu dommage. Après, il a des potes qui sont joueurs dans l'équipe nationale et ils ne décident pas. Donc, quelque part, il y a une raison. Eux, parce qu'il voit bien que l'équipe de France, c'est compliqué, qu'il hésite entre les deux. Moi, ça ne me dérange pas. L'équipe de France, c'est le top, top niveau mondial. Donc, que tu hésites, à un moment donné, il n'y a aucun problème. Mais s'il ne vient pas maintenant, c'est qu'il y a autre chose. Après, il a eu des soucis avec son club. Aussi, il est en conflit avec la Fédération parce qu'il a un club au Mali. Donc, ça aussi, à un moment donné, il faut que les dirigeants soient intelligents. Tu vas attirer des joueurs. Et puis, en même temps, il y a des choses qui se passent sans lui donner tort ou raison. Ça, c'est encore un autre... C'est même pas le sujet. Mais après, Plea, on en a déjà beaucoup parlé. Je pense qu'il n'a jamais eu l'intention de venir. Oui. Quand il dit qu'il n'a jamais été contacté alors qu'il l'a été, c'est que quelque part, on ne veut pas avoir à répondre ou à dire vraiment, je n'ai pas envie de venir, mais ce n'est même pas grave. Mais chacun a son profil. Je dirais que maintenant, il joue en Bundesliga. C'est un super joueur. C'est un joueur affirmé qui enchaîne les saisons de très haut niveau. Est-ce que ce qu'il lui entend même de la sélection lui donne envie de venir ? J'espère que ce n'est pas le cas parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il y a des très bonnes conditions maintenant pour venir. Il y a le côté dirigeant, ce qu'ils veulent faire. Et le côté terrain, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses positives. Quand je dis revoir les ambitions à la baisse, je ne parle pas du terrain, mais je parle de tout ce qui est mis autour. Quand tu touches tes primes quand même plus d'un an après, en termes d'image. Tu vois, je dirais, Plea, Dembélé, ils sont en Allemagne ou à Lyon. T'entends que pour la Cannes, tu attends 14 mois pour toucher tes primes. Est-ce que c'est des éléments qui te font aller vers le top niveau ou c'est quelque chose pour dire c'est toujours aussi amateur, laisse tomber, je ne veux pas aller dans ces galères ? Le truc de limite, les joueurs se disent, est-ce que je vais perdre mon temps ? En fait, c'est ça. C'est ça qui est triste. Tu vois, tu dis, est-ce que je vais perdre mon temps, oui ou non ? Alors que sportivement, tu as des joueurs de haut niveau, tu as un staff qui travaille, tu avais un staff précédent qui travaillait bien, même s'il n'y a pas eu les résultats. Et ces petites choses, c'est peut-être des grandes choses, mais alors même pareil pour les primes. Mais qu'on dise, voilà, on a un pays qui est en guerre depuis 10 ans, on ne peut pas payer. Alors que le dirigeant ne signe pas un certain montant si c'est pour attendre 14 mois pour être payé. Soyons honnêtes. Il y a un pays, on est fiers, on est patriotes, venez jouer avec des primes divisées par 2, divisées par 3. Et là, on va voir qui reste. Qui veut venir, qui ne veut pas venir. Mais au moins, tu vas venir avec des soldats et tu ne perds pas d'énergie sur des petites primes ou des primes de sélection qui sont payées à l'arrache ou un staff qui menace de ne pas aller sur le terrain parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de personne. Alors que tous les feux sont ouverts pour faire des résultats. Mais quand je parle d'ambition à la baisse, c'est plus là-dessus. Sur le terrain, on ne va pas demander à nos joueurs de bien jouer au football. Bien sûr. Et si on peut taper des grosses équipes, on va les taper. Mais il ne faut pas se prendre pour le Maroc ou le Kamoun en termes de moyens. Mais le problème, c'est qu'on joue quand même le même sport. Donc pour les joueurs comme Klerah, comme Dembele, il faut que tous les signaux soient au vert. Il faut que tout ça soit positif, créer un environnement positif. Et ça, je pense que des joueurs comme Kanute, comme Keïta, peuvent participer quelque part à rendre le Mali plus attractif puisqu'on a aujourd'hui un staff qui, a bien raison, se concentre sur le terrain. Mais en dehors du staff, qui va prêcher la bonne parole auprès des clubs, des joueurs, des agents ? Personne. Est-ce que peut-être la situation peut changer avec la prochaine élection à la fédération, tu penses ? Qui est pour ? Aout, non ? Aout. Là, l'heure. Si elle a lieu ? Aout. C'est pour ça que je demande. Oui, parce que c'est vrai qu'au… Je sais pas qu'il y a des élections, il y a toujours des camps qui s'affrontent pour repousser des choses, pour faire traîner. Comme je l'ai dit avant, moi, je sais que c'est les choses dont je me mêle vraiment plus beaucoup. Et paradoxalement, autant... Bon, moi j'ai eu pas mal de griefs contre le président. On a été très proches, hein. Il m'a fait confiance sur certaines choses. derrière il y a un peu incompréhensible le lien s'est coupé du jour au lendemain mais est-ce que vraiment sur un mandat il peut il peut avoir du résultat est-ce qu'il faut qu'il fasse un deuxième est-ce que s'il fait un deuxième ce sera pire j'ai franchement j'ai pas la réponse et puis qui tu vas mettre en face est-ce que les gens qui sont en face sont là pour les bonnes raisons en fait c'est tellement compliqué j'ai compris moi j'étais encore une fois j'ai déjà fait ce rôle de team indur j'ai fait les conférences de presse j'ai fait les réunions techniques les clubs m'appelaient je pensais être dans la fédé et l'équipe donc évidemment j'avais des échanges avec tout le monde mais j'ai l'impression que encore une fois les intrigues font partie du package et j'ai vraiment plus envie d'entrer là dedans soit tu es dans le sportif et tu t'occupes du terrain mais en dehors j'ai l'impression que tout ce que tu fais c'est par rapport à d'autres personnes alors que moi je voulais juste mettre les joueurs dans les bonnes conditions et j'ai raté un j'ai raté un épisode mais je suis pas fait pour ça donc donc c'est pour ça là on dit il y a pas mal de monde qui m'appelle tiens regarde les prochaines élections qu'est ce que tu penses si c'est franchement je suis pas dedans c'est pas dedans appelez moi début septembre du moment que c'est une personne qui mette on va dire les les bonnes personnes aux bonnes places et puis les bons ingrédients pour que les choses repartent limite quelque part peu importe le ouais c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu comme la nomination du coach quoi le président nous appelle fait des je sais pas combien d'heures de visio pour qu'au final il choisit un coach aux antipodes de ce qu'on de ce qu'on est donc c'est ce qu'on s'est dit le lendemain avec fred avec et avec le coach si ça peu importe la manière le résultat est que voilà maintenant il ya un staff comme on voulait qui va pouvoir travailler correctement après choisi par le président choisi par un tel un tel par la rue par les militaires c'est pas important sinon tu vas te sinon tu 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 y a pas de solution de toute façon sinon tu vas perdre ton temps tu vas perdre ton énergie mais ça veut quand même dire que il n'y a pas voilà tout est régi par une espèce de règles informelles c'est un peu fatiguant parce que tu sais pas si tu vas pour faire ton métier ou si tu vas pour jouer un rôle et pour faire plaisir à un tel ou un tel donc voilà on va suivre les élections évidemment avec plaisir mais on réagira on réagira après le résultat après résultat on va se quitter cédric sur une note plus 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 légère on a un classique ici on demande toujours notre invité de nous faire son 11 avec une thématique forcément alors je sais pas du bout ce que t'en penses moi j'ai hésité parce que pour tout à l'heure qu'on reparlait au début du podcast parce qu'on nous disait quand même il ya des sacrés joueurs en section du malien sacré joueur en section du mali mais en même temps aussi tu as joué avec des sacrés joueurs en club est ce qu'il faudrait pas mixer les deux si c'est ce qui on sait ce qu'il doit faire parce que l'on a dit des dons comme ça ça c'est des joueurs quand même pas juste et monsieur remise une touche mais oui mais voilà en plus avec tous avec tous les joueurs à qui il a joué au mali il ya de quoi faire un bon 11 là normalement le milieu de terrain à attend mamad mamad yara c'est tout qu'il t'assez ah ouais ouais bon milieu de terrain il sera malien désolé pour ceux avec qui j'ai joué je pense à faire un 11 mix avec ceux avec qui t'as joué club des sélections confondues ok bon il va y avoir des déçus les gars je suis désolé déjà on est d'accord que je suis pas obligé de me mettre dedans non mais comme tu veux pour être honnête avec moi je me mets dedans direct on peut pas et comment une biaise meilleur 12e c'est mais je suis le même brassard capitaine et tout le défense à 5 non sinon allez dans les buts je suis obligé hugo loris quand même ouais ça que je dois deux années deux années avec lui niveau fantastique latéral droit forcément des joueurs à qui j'ai joué ouais ok latéral droit on va mettre trop de fanny voilà le maroc ni ça époque nice près la joueur reine il a été international aussi dans l'axe ça c'est une bonne question je vais faire une charnière tuniso malienne il y aura carima gui stopper droit carré sacré défenseur voilà voilà c'est pop strasbourg c'est pour en un peu hommage stopper gauche on va mettre adama koulibaly police voilà quand même j'étais incroyable la détente lui aussi je crois qu'il a toujours été défenseur et lui toujours dans l'axe forcément latéral gauche très bonne question peut-être un choix étonnant parce qu'il pouvait jamais le terrain cyril roll avec qui j'ai joué à nice voilà il n'est pas que record man des cartes rouges en ligue 1 c'était un joueur avec une technique et un sens du placement de folie et avec qui j'ai bien rigolé voilà mais le terrain déjà budget sur système à partir sur un 4 3 3 voilà et puis au milieu de terrain on va mettre nos nos trois nos trois amis avec mamadou diara on va dire pointe pointe basse une quête ok momo sisoko sur la droite et puis c'est du keita à gauche à gauche ouais ouais parce que ce milieu de terrain techniquement c'était c'était incroyable et il n'a pas manqué grand chose je pense à devant devant ça se complique devant ça se complique tu es toujours devant que ça se complique mais ouais parce que tu as de la concurrence forcément alors avançant quand même je vais mettre je vais me dire ici c'est parce que parce qu'en deux ans opana voilà il nous a fait gagner des titres quand même avec des buts c'est vrai qu'il en avait encore ceux depuis opana ouais des buts à l'appel et parce que voilà c'était c'était un nom il était attendu et il a répondu à à la pression comme il fallait ensuite sur les couloirs c'est pas franchement c'est compliqué c'est pas facile on a eu une bonne période aussi à nice avec avec bachikone donc après je pense que j'ai pas un peu notre couloir droit lui couleur droit couleur gauche je sais pas j'aurais bien mis j'aurais bien mignon d'un côté bas qui connaît de l'autre après c'est faisable c'est faisable carrément carrément tu as pas mis qu'à noter bah c'était entre lui et jib c'est vrai que du coup j'ai presque plus de match avec 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 jibril ok après c'est une sélection all-star on peut faire du choix on peut faire le deuxième 5 en tout cas franchement non c'est un onze qui a fait qu'il a fait à l'heure quand même là ouais puis puis petits accents africains quand même maintenant sur le banc ouais ouais qu'à noter à pâme aussi nigeria comme qui j'ai joué à la canne avec qui j'ai joué à nice non mais après il ya du monde il ya du monde mais ouais c'est une belle équipe en tout cas cédric merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette invitation podcast merci à vous qu'est ce qu'on peut souhaiter beaucoup de de renouveau pour football malien à moi je sais si je devais choisir ce serait une petite demi-finale à la prochaine canne ouais parce que on en a raté une en 2012 notamment face à la côte d'ivoire alors là si on joue la côte d'ivoire en demi vu que c'est à domicile c'est pas c'est pas facile mais non non petit demi-finale de cannes pour avoir cette adrénaline toucher un peu du doigt le très très haut niveau continental et puis ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas atteint le dernier carré c'est vrai ça permettrait de créer quelque chose je pense qu'on le mérite ça travaille très bien depuis des années et puis ça permettrait de donner du bon au coeur aux gens parce que la situation pays est difficile en tout cas tout ce qu'on vous souhaite et puis nous on se retrouve très bientôt bientôt et puis mais forcément n'hésitez pas à commenter l'aik et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast ciao